Access, les requêtes QBE, section sur les requêtes paramétrées. Une requête paramétrée, c'est une requête que l'on prépare et qui va être personnalisée par l'utilisateur au dernier moment. Par exemple, j'aimerais saisir un numéro de client et puis, en fonction du numéro de client que l'utilisateur saisit à un moment donné, on fasse apparaître les affaires qui sont concernées et les dates où le client a passé les affaires. Donc, il s'agit d'une requête assez simple, sauf qu'elle va se personnaliser lors de l'exécution. Prenons une requête toute simple, déjà. Je vais créer une nouvelle requête dans laquelle on va avoir besoin de la table affaires, simplement, puisque j'ai besoin de saisir un numéro de client et, en échange, l'ordinateur m'affiche le numéro d'affaires concerné et la date de l'affaire concernée. Donc, une seule table suffit. Je saisis numéro de client, je fais passer le champ numéro de client, j'affiche également le numéro d'affaires et j'affiche la date de l'affaire. Si j'affiche le résultat, j'ai la liste de toutes mes affaires. Donc, bien entendu, dans une vie réelle, il y aurait beaucoup, beaucoup trop de lignes. Donc, on va restreindre. Imaginons, par exemple, que je vais voir juste les affaires du client numéro 1. Je tape 1 et du coup, il ne va apparaître que les affaires du client 1. Si je tape 2, il n'apparaîtra que les affaires du client 2. Sauf qu'il faudrait faire autant de requêtes que nous avons de clients pour que cela fonctionne couramment, sans avoir à créer la requête. Puisque le but même d'une requête, d'ailleurs, que je vais enregistrer maintenant, oui, requête underscore paramétré 01. Normalement, un utilisateur qui ne connaît pas bien Access doit pouvoir exécuter cette requête. Donc là, moi, ma requête RP01, qui se trouve ici, eh bien, elle est capable d'afficher à partir du numéro de client 1 toutes les affaires qu'a passé ce client numéro 1. Je le lance et effectivement, j'ai bien le client 1 et ses affaires concernées. Sauf que moi, ce que je voudrais, c'est qu'au moment où je la lance, en double-cliquant dessus, on me demande quel numéro de client vous intéresse. Et si je tape 1, j'ai les affaires du client 1. Si je tape 3, j'ai les affaires du client 3. Donc, pour faire cela, eh bien, on va basculer sur les requêtes paramétrées. En fait, c'est tout simple. Il suffit d'enlever le critère 1 et de mettre entre cocher la question qui va faire que l'utilisateur va rentrer 1, 2 ou 3. Donc là, je suis dans une colonne numéro de client. Donc, je vais ouvrir mes crochets et je vais mettre entrer un numéro de client. Deux points. Et je ferme les crochets. Donc, tout ce qui est dans les crochets, ça ne sera pas lu par l'ordinateur. Ça va juste s'afficher dans une boîte de dialogue. J'enregistre. Je ferme ma requête, mais je pourrais l'exécuter simplement. Voilà, je peux l'afficher comme ça. Et vous voyez qu'il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Entrer un numéro de client. Je rentre 1. Et j'ai les affaires du client 1. Je ferme ma requête. Je double-clique dessus. Je tape 2. Et j'ai les affaires du client numéro 2. Donc, voilà ce qu'est une requête paramétrée. C'est qu'on prépare le cadre général de la requête. Et cette requête est personnalisée, individualisée au moment de l'exécution. Et cela se fait simplement en posant la question entre crochets de ce que l'on veut voir dans les critères. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez voir les autres vidéos qui sortent très régulièrement. Dans quelques minutes, vous verrez une autre vidéo sur les requêtes paramétrées. J'en ai fait plusieurs. Cela vous permettra de voir les différentes possibilités de ces requêtes paramétrées.